Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les studios d'informatique news. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Hippolyte Fouck. Hippolyte vous êtes responsable commercial chez Darktrace pour la zone EMEA. Est-ce que vous pouvez nous présenter Darktrace ? Darktrace est le leader mondial de l'intelligence artificielle appliquée aux problématiques de cybersécurité et de cyberdéfense. Elle a mis au point une plateforme qui permet de détecter proactivement et de répondre de manière autonome à des menaces que les autres systèmes ne refert pas. Et ce sur tous les environnements numériques d'un organisme privé comme public ou de grande taille comme de petite taille. C'est un système extrêmement adaptable, très simple à mettre en œuvre, qui fournit une visibilité intégrale sur l'ensemble des applications utilisées, l'ensemble des utilisateurs au sein d'un système d'information. Et tous ces atouts en termes de protection accrue, en termes d'optimisation du temps des équipes qu'on dépasse les 2 milliards de dollars. Hippolyte, dans votre présentation de Darktrace, vous avez notamment mentionné l'IA. Comment l'IA, l'intelligence artificielle, permet-elle justement de renforcer les dispositifs de sécurité développés par les éditeurs comme vous ? Et comment est-ce que l'IA permet de mieux protéger les entreprises ? L'IA en cybersécurité, c'est quelque chose d'assez récent. Darktrace a été le pionnier dans ce domaine. Au départ, on utilisait beaucoup des signatures, des règles, des use cases, tout un tas d'anticipations des risques à partir de ce qui avait déjà été observé. Maintenant, de plus en plus, les utilisateurs se rendent compte que cette méthodologie est largement insuffisante et que le seul moyen de faire face à la masse de données et à la sophistication accrue des risques, le seul moyen, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle sur tous les périmètres des systèmes d'information. Et alors, du coup, tout le monde se met à implanter des systèmes d'intelligence artificielle au sein des outils. Le seul souci, c'est que ces ajouts d'IA sont en fait assez peu différents de ce qui se faisait auparavant, puisqu'on va nourrir quelques algorithmes d'intelligence artificielle avec des bases historiques de signatures, de listes noires. Et donc, finalement, ne pas différer et rater tout un tas de menaces plus subtiles, des zéro-day, des menaces internes. Le fait qu'on nourrisse l'IA avec ce type de données, le type de données que vous avez évoqué à l'instant, finalement, ça ne suffit plus. Est-ce que ce type de données, est-ce que cette approche, finalement, n'est-elle pas insuffisante ? La manière dont McTrace fonctionne depuis le départ, c'est du deep learning, un auto-apprentissage non supervisé du contexte de chaque environnement dans lequel il s'implante. Vous avez un système qui observe en permanence tout ce qui se passe, qui réalise le profilage de chacun des utilisateurs, de chacune des machines, de chacune des sessions dans le cloud, de chacun des automates industriels, pour comprendre quel est son comportement normal et à partir de là, pouvoir indiquer le niveau de risque proactivement, dire qu'il y a certains signaux faibles qui pourraient, s'ils se prolongeaient, poser des problèmes, et avec cette connaissance très précise, l'IA est également capable, avec DarkTrace, de prendre une action de réponse autonome. La preuve que l'intelligence artificielle telle que l'a construit DarkTrace est aujourd'hui à la pointe, c'est parce que c'est la seule capable de prendre une action précise et instantanée sur une menace. Les bénéfices, comme vous posez la question, les bénéfices, finalement, c'est de la visibilité intégrale en temps réel et de manière rétrospective, puisque vous pouvez également rejouer des événements, investiguer de manière très profonde tout ce qui s'est passé, et par-dessus cela, il y a ces événements qui sont mis à la connaissance instantanée des exploitants, c'est-à-dire une détection d'un incident et une éventuelle réponse si le risque est important. Hippolyte, dans le contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises et de salariés travaillent de chez eux et donc envoient de plus en plus de mails. Ces mails sont sans doute la cible d'attaques de réseaux cybercriminels qui, par ce biais, veulent rentrer dans le site d'entreprise, en tout cas créer des failles dans le site d'entreprise. Comment est-ce que, notamment chez Darktrace, vous améliorez cette protection de l'envoi de courriel ? L'email est effectivement le vecteur principal de compromission depuis le temps. Et à mesure que les gens vont davantage travailler à distance, que ce soit pour des raisons réglementaires ou non, ils sont davantage exposés. Pourquoi ? Parce que les attaquants, ils vont profiter de cette situation pour envoyer des faux emails avec des changements de procédure liés au télétravail, pour envoyer des faux liens de vidéoconférences. Bref, il y a tout un tas de choses auxquelles on peut jouer pour fausser la vigilance des utilisateurs. D'autant que ceux-ci sont loin de leur support informatique et sont un petit peu démunis face à ces attaques de plus en plus sophistiquées, de plus en plus intelligentes, qui même parfois font appel à l'intelligence artificielle. Les outils traditionnels de sécurité des emails, ils sont exactement… ils utilisent la même méthodologie que les outils qui protègent le réseau. C'est-à-dire que les gateways, les outils natifs des messageries vont se reposer sur tout un tas de listes noires, de signatures, de menaces qui viennent de l'extérieur. Finalement, est-ce que les outils d'aujourd'hui ne sont-ils pas trop dépassés face aux outils utilisés par les cybercriminels, qui eux aussi utilisent de l'IA et jouent sur la partie comportementale pour mieux flouer les entreprises et mieux créer des failles dans les systèmes d'information ? Exactement. Ils sont devenus insuffisants. Et l'autre raison pour laquelle ils sont insuffisants, c'est parce qu'ils se limitent à la protection spécifique de l'email. Or, l'email fait partie d'un écosystème. Pour bien comprendre le contexte de la réception d'un email, d'une pièce jointe, il faut savoir ce que fait l'utilisateur au quotidien. Et seule une approche de plateforme avec une connaissance précise de chaque environnement peut donner cette contextualisation. C'est exactement ce que propose Darktrace. Et au sein de la plateforme de détection de réponses que Darktrace propose, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Antigénat Email. Antigénat Email, donc les anticorps numériques d'une organisation contre des emails malveillants. Cette fonctionnalité-là permet d'étendre l'apprentissage automatique et l'analyse comportementale à l'analyse précise des emails pour pouvoir justement répondre à ces nouvelles fraudes de plus en plus sophistiquées que l'on constate. Et lorsque on a commencé les premiers tests d'Antigénat Email pendant plus d'un an chez nos premiers utilisateurs, d'abord il s'est vrai que l'intelligence artificielle a encore validé sa capacité d'adaptation dans un autre environnement. Et non seulement ça, mais elle a été capable de remonter des incidents, des emails malveillants, tout un tas de campagnes qui étaient complètement passées au travers des autres outils de sécurité. Donc le retour utilisateur dès le début a été très positif et il l'est encore plus lorsque ces informations-là sont croisées avec ce qui se passe sur le reste du réseau. Hippolyte, pour finir, je voulais qu'on prenne le temps de parler d'une innovation de Darktrace, le CyberAnalyst. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cet outil, le CyberAnalyst, aide les DSI à mieux protéger l'entreprise ? Le CyberAiAnalyst, c'est une innovation de Darktrace qui permet de simplifier considérablement le travail des équipes informatiques et des équipes de sécurité. C'est une intelligence artificielle qui procède à travail d'investigation, de qualification et de mise sous forme de rapports des incidents de sécurité. En fait, Darktrace dispose d'un centre de sécurité opérationnel depuis cinq ans et nos ingénieurs ont appliqué l'apprentissage automatique sur les tâches qu'effectuaient nos analystes. Ce qui fait que cette IA permet de reproduire le processus que eux suivaient pour nos propres clients. Et la fonctionnalité… Complètement autonome. Tout cela, ça se fait maintenant de manière complètement autonome. Il n'y a pas besoin de dédier des ressources à la conception de ces rapports. Exactement. En temps réel, vous avez un système qui est capable de corréler différents entre eux, de les accrocher, de les mettre sous forme de rapports automatiquement, plutôt que d'attendre d'avoir votre prestataire qui vous envoie votre rapport hebdomadaire. Vous avez instantanément un rapport qui est mis à vos dispositions, qui est facilement actionnable, qui est facilement compréhensible et qui se fait automatiquement, comme si vous aviez des dizaines d'analystes qui travaillaient pour vous, sauf que cette fois-ci, c'est de l'automatisation extrêmement poussée. Parce qu'à titre de conclusion, les DSI aujourd'hui font face à une équation économique. Elles ont tout un tas d'outils. Elles ont finalement des hommes, un nombre de personnes limitées ou un temps limité pour traiter toute cette information-là. L'objectif de DirectTrace, c'est de fournir dans une seule et même plateforme des informations pertinentes et qualifiées en termes de sécurité pour permettre aux équipes informatiques de réagir au mieux avec le moins de temps possible. C'est faire reposer un maximum de charges sur l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, les équipes informatiques et de sécurité n'est plus qu'un travail très qualifié qui nécessite la connaissance interne du SI et qui nécessite également leur pouvoir de décision. Hippolyte, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'actualité de DirectTrace. Actualité que nous allons bien sûr continuer à suivre chez Informatique News. Chers internautes, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce programme. Bonne journée.